Salut à tous, c'est Nico, bienvenue dans le 89ème épisode. Aujourd'hui j'ai continué à bosser sur le projet d'Atodo et ça avance pas mal puisque j'ai implémenté la gestion des filtres et l'affichage, j'ai commencé à mettre en place l'affichage des tâches. Alors ces filtres là, ils vont s'afficher sur chacune des pages d'Atodo donc sur les actualités, les tâches, les notes et les fichiers, peut-être pas sur les rapports et ils vont permettre donc de filtrer les éléments pour afficher seulement les éléments qui nous intéressent. Alors concrètement, avec l'aide de ces filtres, on va pouvoir simplement afficher les tâches qui concernent un projet précis et une personne précise. Et puis pareil pour afficher les notes d'un projet précis, les fichiers déposés par une personne donnée, etc. Donc c'est à ça que ça sert et avec ce que j'ai mis en place, il va être possible de filtrer en prenant plusieurs projets. Par exemple, je sélectionne à la fois Postal Code, Projet 1, Projet 5 et Projet 7 et là je vais avoir toutes les tâches qui correspondent à ces projets là. Donc toutes les tâches qui m'appartiennent, qui correspondent à ces projets là parce que par défaut, j'affiche toutes les tâches de tous les projets qui me concernent et qui me sont assignées. Ensuite, je vais pouvoir élargir par exemple pour afficher toutes les tâches de toutes les personnes ou seulement les tâches d'une personne précise. Voilà comment ça fonctionne. Alors, ici dans cette liste des projets, j'affiche donc tous les projets qui me concernent. Donc c'est à la fois les projets que j'ai créés, sur lesquels je suis administrateur et les projets que j'ai accepté de rejoindre, pour lesquels je ne suis pas administrateur mais sur lesquels je pourrais créer de nouvelles tâches, assigner des tâches à d'autres personnes, etc. Donc ici, j'affiche une liste de projets triés par ordre alphabétique donc les projets auxquels je suis rattaché mais c'est seulement les projets actifs donc par projet actif, moi je définis qu'un projet est actif lorsqu'il y a au moins une tâche en cours sur ce projet ça permet de ne pas avoir une liste de projets qui grandit avec le temps alors que sur certains projets, on n'a pas eu de nouveaux travails dessus depuis quelques mois. En revanche, si on veut accéder à ces projets-là, on pourra toujours le faire via la page de configuration des projets. Donc voilà pour cette liste de projets et les personnes ici, ce seront les personnes, toutes les personnes avec qui je suis en relation donc les personnes qui travaillent sur mes projets mais également les personnes qui travaillent sur les projets auxquels je suis rattaché donc là, je vais avoir une liste de plusieurs dizaines de personnes si je travaille beaucoup sur différents projets je vais avoir la vue sur différentes personnes et quand je vais cliquer sur une personne précise je vais pouvoir voir les tâches qui lui sont assignées actuellement mais bien sûr, pour des raisons de confidentialité je ne vais pas voir toutes ces tâches précisément, même ces tâches personnelles je verrai seulement les tâches qui concernent les projets auxquels je suis rattaché voilà alors, pour ce système de filtres j'ai souhaité également mettre tout passé par l'URL afin que l'on puisse partager avec une autre personne une URL précise par exemple, pour lui dire tiens, si tu te connectes sur ton espace DatToDo et que tu vas sur cette URL précise tu auras toutes les tâches qui concernent le projet postal code ou bien, si tu vas sur une personne précise tu auras les tâches de l'utilisateur Jean qui concernent le projet postal code donc voilà, il y aura peut-être quand même des choses à revoir parce que quand j'accède par défaut, c'est sur tous les projets et sur l'utilisateur, c'est sur moi-même alors peut-être que ça vaudrait le coup de de ici mettre un filtre user avec mon nom moi c'est Nico par défaut au lieu de rien mettre en fait, de rien mettre c'est l'équivalent d'avoir un filtre sur l'utilisateur en cours donc voilà comment ça se présente pour le moment et l'idée c'est bien sûr de conserver les filtres d'une page à l'autre alors peut-être qu'il y aura un souci parce que par défaut, j'affiche les tâches de tous les projets seulement les tâches qui me sont assignées alors que sur les actualités, je ne vais peut-être pas seulement vouloir voir les actualités qui me concernent je vais peut-être vouloir afficher toutes les actualités de toutes les personnes en relation avec les projets sur lesquels je suis rattaché donc je vais voir encore comment va se passer la conservation des filtres d'une page à l'autre mais voilà comment ça se présente pour le moment et il y a la possibilité de filtrer sur plusieurs projets comme ça en parallèle donc bien sûr l'URL s'agrandit avec les différents projets et pareil avec les différentes personnes et si je décoche petit à petit les projets à la fin, on va se retrouver avec tous les projets en fait je ne pourrai jamais avoir aucun projet sélectionné j'aurai au minimum un projet et puis sinon ce sera tous les projets et puis la même chose pour les personnes sauf que par défaut, ce n'est pas tous qui est sélectionné c'est les tâches qui me concernent voilà et puis je vais vous présenter maintenant que ce système de listes et de filtres a été mis en place je vais faire juste la même chose que ce que j'ai fait hier c'est à dire créer un nouveau projet puis assigner une tâche pour ce projet là à une nouvelle personne pour montrer que ça s'affiche bien ici et j'ai créé une nouvelle personne dans le système cette personne elle s'appelle Paul et normalement une fois qu'elle aura bien accepté de rejoindre mon projet et que je lui aurai assigné une première tâche on va voir cette personne ici alors j'hésite encore un peu pour l'affichage des personnes je vais vous montrer ça dans l'exemple et puis vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires aussi alors ici je vais créer une nouvelle tâche pour un nouveau projet qui n'existe pas encore tiens on va créer le projet DatuDo et puis ma nouvelle tâche ça va être de faire le design de la page d'actualité donc ça c'est pour le projet DatuDo qui n'existe pas encore et je peux fixer une date pour faire ça par exemple vendredi j'envoie et là le projet DatuDo a bien été créé dans le système et la tâche a été rajoutée ça veut dire que maintenant si je vais sur la liste des projets j'ai DatuDo qui s'est rajouté ici si je filtre pour avoir seulement les tâches qui concernent ce projet là j'ai bien ma tâche qui s'affiche ici avec faire le design de la page d'actualité cette tâche elle est pour moi, j'ai pas défini d'heure elle est sur le projet DatuDo donc là normalement il devrait y avoir 0,0 c'est pas tout simplement parce que j'ai pas mis encore en place les commentaires et les fichiers et ça c'est la date donc le 8 avril c'est le prochain vendredi alors cette date il faudra que je la formate un petit peu différemment et puis bien sûr il faudra que j'adapte ça en fonction du langage parce que le format de date est différent mais voilà, pour l'instant le projet a été créé et la tâche a bien été ajoutée pour ce projet là et elle m'a été assignée ensuite, donc là également je vais peut-être remplacer le at Nico par moi donc ensuite, là l'idée c'est que j'ai une personne qui travaille avec moi sur DatuDo ce qui n'est pas le cas en vrai alors cette personne, hop, elle s'appelle Paul et la première chose c'est que je vais aller dans ma configuration des projets et je vais envoyer une invitation à Paul pour travailler dans mon projet DatuDo donc là on va imaginer que cette personne a accepté donc c'est ce que je vais faire en base de données tout de suite voilà, donc là la personne a accepté et si je rafraîchis la page, la personne apparaît ici dans ma liste de personnes alors qu'elle a pour l'instant pas de tâche qui lui a été assignée si je clique sur Paul, il n'y aura rien ici donc ça c'est la petite question que j'ai est-ce que j'affiche dans les personnes même les personnes qui n'ont aucune tâche ou alors est-ce que je fais comme pour les projets s'il n'y a pas de tâche en cours est-ce que je n'affiche pas dans la liste des personnes donc ça c'est la petite question en suspens sinon je peux vous montrer maintenant comment est-ce que ça se passe si par exemple sur le projet DatuDo je vais lui demander de finaliser l'affichage des tâches donc si je le rentre comme ça, ça va être une tâche pour moi-même et bien là je vais vouloir l'assigner à Paul et puis je vais dire qu'il va devoir faire ça samedi j'envoie et donc la tâche a bien été ajoutée au projet DatuDo et a été assignée à Paul et maintenant, donc si je vais retourner sur Paul voilà, il a sa tâche qui s'affiche bien pour le 2 avril alors, déjà, plusieurs petites choses il faudrait que je conserve les filtres même lorsqu'on envoie une tâche donc lorsqu'on passe d'une page à l'autre que je conserve les filtres mais également lorsque j'envoie une tâche il faudrait que je revienne exactement sur le projet DatuDo et puis Paul il faudrait que je conserve tous les filtres actifs et seconde chose c'est que ici, vous avez remarqué que j'ai toujours écrit aujourd'hui même si j'ai des tâches qui sont pour beaucoup plus tard c'est parce qu'en fait je n'ai pas bien terminé d'afficher les tâches ici donc il va falloir dans cet affichage des tâches que j'affiche bien les dates donc aujourd'hui, demain ensuite le jour de la semaine et la semaine suivante, etc. donc pour avoir des blocs bien précis pour déterminer les dates de chacune des tâches il faut également que j'affiche bien les dates qui sont écrites ici il faut que je remplace le arrobas Nico si ça fait référence à la personne qui est loguée pour remplacer par moi et il faut également que ici j'affiche ce bouton là seulement si ça correspond à l'utilisateur en cours c'est à dire que seule la personne à qui la tâche a été assignée peut effectivement marquer la tâche comme effectuée donc ça et je pense que dans le cas inverse j'afficherai le même bouton mais en gris sur lequel on ne puisse pas cliquer ou alors j'étendrai la boîte pour qu'elle remplisse tout l'espace disponible mais ça je verrai en fonction du design et du rendu donc voilà les quelques petites choses sur lesquelles je dois encore travailler sur cet affichage des tâches et également mettre en place la conservation des filtres et ensuite je vais mettre en place la petite boîte de recherche qui est en fait un filtre complémentaire qui permet comme ce que j'ai mis en place pour les filtres et les personnes d'afficher des tâches en fonction du texte qu'elles contiennent par exemple si j'ai beaucoup de tâches test je veux rajouter test ici j'envoie ça va rajouter ici par exemple search égale test et ça va afficher toutes les tâches qui ont le mot clé test à l'intérieur ce qui sera intéressant aussi c'est de pouvoir continuer à filtrer les résultats en fonction de projet et de personnes pour par exemple rechercher uniquement les tâches qui contiennent le mot clé test à l'intérieur du projet postal code ou pour la personne Paul donc voilà les petites choses qui me restent à mettre en place sur cette page là et puis ensuite je passerai à l'ajout de commentaires pour les tâches et également l'ajout de fichiers et enfin je terminerai par ce qui est essentiel quand même c'est de pouvoir marquer une tâche comme effectuée et également de pouvoir modifier les tâches donc voilà pour le petit avancement et puis comme d'habitude n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo salut c'est parti c'est parti Merci.